Le sujet suivant, un pitch où on va venir sur le bâtiment, on quitte le véhicule, on va venir vers du statique, mais ce n'est pas si statique que ça. On va évoquer l'efficacité énergétique et les gisements d'optimisation de la consommation énergétique avec M. Arnaud Philibert de la société Edel Énergie, à voir nos. Bonjour à toutes et à tous. La performance énergétique aujourd'hui, ce n'est plus un débat. Tout le monde s'en est saisi, les décideurs comme les collectivités, comme les chefs d'entreprise. En revanche, c'est perçu pour un grand nombre d'entre eux encore comme une contrainte. Contrainte budgétaire, contrainte financière, bien entendu, contrainte réglementaire aussi, assez souvent, et contrainte en termes de temps et d'énergie à passer pour établir la cartographie des potentiels d'optimisation de l'entité et l'élaboration du plan d'action. Sur quel périmètre je commence ? Pour quels effets ? Pour quels résultats ? Avec quel partenaire ? Avec quel financement ? Et avec quelle chronologie ? Aujourd'hui, de grands acteurs très compétents sont disponibles, notamment les bureaux d'études, pour apporter une véritable réponse, un véritable diagnostic par rapport à cette élaboration de stratégie de management de l'énergie. En revanche, pour que ce soit efficace, c'est nécessairement coûteux en termes de ressources et de compétences. Alors, si les grands groupes, aujourd'hui, vont naturellement investir sur ces sujets-là, parce que l'enjeu est suffisamment grand, pour les TPE et les PME, la question se pose encore, parfois. Et même s'il y a des financements qui sont disponibles pour cela, on peut peut-être se poser la question d'optimiser encore plus cette première étape sur la base de toute l'expérience qui existe justement en la matière. Chez Eidel Energy, nous sommes convaincus que ce poste-là de la cartographie et du diagnostic peut bénéficier des avantages de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a suffisamment de retours aujourd'hui, et que l'intelligence artificielle et le machine learning sont tout à fait à même de gérer ces problématiques, comme elles ont fait déjà sur d'autres sectes. Je suis Arnaud Philibert, fondateur de Eidel Energy, et j'ai le plaisir à vous présenter ce projet. Eidel Energy est une société de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, auprès des industriels comme des collectivités, pour tout ce qui touche à l'élaboration et l'exécution des stratégies de management de l'énergie. Plus qu'une maîtrise d'ouvrage, je parlerai encore plus de maîtrise d'usage, car chez Eidel Energy, on est convaincu que ce qui est important, c'est de partir du cas d'usage pour remonter sur le pilotage de sa consommation avant d'aller chercher une technologie ou un le comportement qui va bien. Eidel Energy intervient sur tout le territoire français, que ce soit autour des grands groupes, pour le bénéfice des institutionnels, des collectivités ou pour le bénéfice des petites et moyennes entreprises. La performance énergétique, il y a de l'innovation, pas toujours, ça arrive comme assez régulièrement. Cela dit, c'est essentiellement la réutilisation des bonnes pratiques faites par tous les acteurs de ce métier sur l'ensemble des territoires et pour lesquels on adapte aux nouvelles conditions de l'entité qui a été étudiée. Donc c'est essentiellement de ressources humaines et de compétences qui vont parcourir l'ensemble des scénarios possibles et inimaginables pour voir comment on peut adapter justement ces bonnes pratiques à un nouveau cas d'usage. Pour une entreprise, une grande entreprise, l'enjeu est tellement important que la question ne se pose pas. L'investissement initial en termes de ressources humaines pour analyser l'ensemble de ces scénarios et mettre en place le scénario d'optimisation de la performance énergétique le plus complet et surtout le plus complexe aura toujours une compensation financière sur la durée. En revanche, pour une petite ou une moyenne entreprise, l'enjeu n'est pas le même. Les efforts à investir seront certainement plus importants aujourd'hui au regard de la méthode utilisée pour un résultat qui ne sera pas forcément au rendez-vous. L'enjeu pour une petite et moyenne entreprise est donc de pouvoir arriver beaucoup plus vite sur un diagnostic et une proposition de plan d'action sans avoir à passer autant d'efforts en termes d'analyse de scénario. Et c'est là où les techniques de l'intelligence artificielle peuvent apporter leurs bénéfices puisque exploiter l'ensemble des bonnes pratiques de tous les acteurs de ce métier depuis de nombreuses années n'est fait généralement que par des ressources humaines et que l'intelligence artificielle et tous les dispositifs qui sont associés permettent largement d'accélérer et d'être beaucoup plus exhaustifs dans l'analyse de ces scénarios pour trouver celui qui sera le moindre effort à fournir aux bénéfices. Aide L'Energie a déjà identifié les partenaires technologiques qui permettront d'apporter le bénéfice de l'intelligence artificielle, du machine learning ou du big data au profit de la performance énergétique. En revanche, on sait tous que l'essentiel réside dans la qualité des données, alors qui mieux que la T2E, ADEME et ClimAction bénéficie de toutes ces bonnes pratiques enregistrées ? Nous sommes convaincus que leur participation au projet est essentielle pour une meilleure intégration des bonnes pratiques et une meilleure diffusion de ces bonnes pratiques à l'ensemble des industriels. Merci. Merci. Merci.